C'est hyper important, c'est la cybercriminalité. C'est un problème à être adressé parce que quand on cause la cybercriminalité, le cyberattaque, il peut s'occuper de partout dans le monde, pour préciser, n'importe où dans le monde, même au milieu de l'océan. Tout le monde se met, toutes les conférences qui nous attendent à l'étranger, c'est surtout l'hormonisation de la loi. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes qui a été le loup-rôle, qui est criminel en question, qui la loi nous posez-le et qui le cours de justice nous posez-le. Et ça, c'est important. Mais aussi, nous devons commencer à travailler pour prévenir cette attaque-là. Parce que l'attaque peut être fatale, car bloquer une infrastructure complètement, nous devons trouver. En Europe, nous devons être bloqués, l'hôpital bloqués, le dossier de patients bloqués. Et surtout, Maurice, nous devons bouger le salaire digital. Nous devons trouver la semaine dernière, nous nous devons commencer à préparer, nous mettre nos paramètres, mettre nos miralles, et puis nous bloquer cette attaque qui est malheureusement malveillante, qui l'agisse pour ça et qui ne peut pas faire n'importe quoi. Dans 15 ans, 20 ans qu'il peut venir là, il y a un investissement colossal dans notre pays africain qui touche à la technologie. Il y a une l'avenir énorme, il y a une l'avenir grande qui peut atteindre nous. Il dépend de nos capacités, encore une fois en tant qu'il est mauriciens, de dire « we can make it ». Moi, nous avons la conviction profonde qui nous prend la bonne direction. Là, le ministre n'a pas encore dit, mais nous ne finis pas avec une stratégie digitale qui peut venir, là, qu'on s'est démis prochainement et qui le ministre peut implementer. Nous devons venir, vous allez dire, l'ITU veut reconnaître qu'il est maurice capable qu'on peut être en plateforme d'excellence en matière de ICT. L'Afrique aussi peut dire, dis donc, en même temps qu'il nous peut bouser, il nous peut gagner de plus en plus de reconnaissance par l'institution mondiale qui maurisse capable de faire un rôle capital lorsqu'il s'agit de l'avenir de la région. Nous sommes spécialisés dans tout ce qu'on appelle sécurité informatique et bien sûr tout ce qui est transfert de données, ça veut dire mouvement en information depuis un point jusqu'à un autre point. Et donc aujourd'hui, bien sûr, mouvement d'information implique qu'il nous connaît qui est le monde qui est capable d'intercepter cette information-là et qui peut recevoir cette information-là de l'autre côté aussi. On a assisté beaucoup à une organisation bancaire, on a assisté beaucoup à une compagnie privée pour optimiser cette infrastructure, pour donner une visibilité dans ce qui peut passer dans cette réseau. Comme on le connaît aujourd'hui, il y a beaucoup de risques en dehors de business, mais même à l'intérieur de mon business aujourd'hui, il y a beaucoup de risques que l'organisation peut bien faire face. Et donc nous donnons à nos compagnies, à nos petits qu'il y a pour qu'ils ne peuvent même protéger notre périmètre interne. Le purpose du Seminar est de partager l'expérience de l'Union européenne, comment managez les incidents cyber et comment protéger les services essentiels dans la société digitale. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent faire mal dans le domaine digitale. Donc il n'y a pas de bruit pour résoudre ce problème. Il doit y avoir différentes stratégies et aussi techniques. Et c'est exactement ce que ce programme et le Seminar est sur, c'est de partager l'expérience de l'EU. Nous pensons que Mauritius est très bien préparé dans cette région. Mais nous travaillons sur ce qu'il y a de mieux comprendre ce qu'est la capacité de Mauritius. Mais concernant la coopération avec l'EU, il y a toujours besoin de l'expérience et de faire les activités quotidiennes plus régulaires.